Bonjour à tous nous voici donc pour une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence je l'avoue donc nous allons aujourd'hui voir les différences enfin le nouveau système d'exploitation macOS 6 Yosemite qui est le dernier système d'exploitation d'Apple conçu il y a quelques mois donc nous allons voir les différences par rapport à l'ancien système d'exploitation d'Apple qui est Mavericks donc premièrement déjà au niveau du bureau on peut voir la différence avec le dock qui n'est plus en 3d mais qui a un certain charme avec grâce à sa transparence et au changement des icônes comme on peut le voir ici donc deuxièmement sûrement dans ce système d'exploitation ce qu'ils ont surtout ajouté et ce qui est surtout présent comme dans iOS 7 et iOS 8 c'est la transparence et qui est en fait marqué par un contraste qui est très faible mais qui est quand même présent donc par exemple là on peut voir que ce qu'on fait clic doigt il y a une belle transparence par rapport à Maverick où le menu était carrément tout blanc donc maintenant on peut voir en fait au niveau du centre de notification le centre de notification maintenant son animation déjà d'apparition n'est plus la même avant c'est l'image qui se décalait maintenant c'est le centre de notification qui arrive comme sur iPhone pour iOS 8 il y a un résumé de ce qu'il se passe aujourd'hui etc la bourse météo voilà toujours avec la fonction ne pas déranger en haut et un autre onglet donc notification voilà donc c'est c'est toujours aussi personnalisable mais c'est un petit plus voilà avec des modifications d'animation donc maintenant on va passer au dashboard le dashboard maintenant où on voit clairement la transparence qui est bien présente ici on peut voir toujours mon fond d'écran mais en flou donc toujours l'animation pour mettre de nouvelles de nouvelles fonctions sont là la même application la même animation pas de changement ensuite au niveau des le niveau maintenant des fenêtres comme on peut voir par exemple pour le finder quand j'ouvre le finder déjà il y a la transparence au niveau du bureau enfin du niveau des niveau de la partie gauche donc ensuite on peut voir qu'il y a trois boutons toujours maintenant qui sont un peu plus colorés qu'avant mais il n'y a plus le l'icône pour afficher un grand écran vous savez quand l'image se déplaçait derrière et que ça affichait dans une nouvelle dans un nouveau bureau et lire cette touche là est remplacée par la touche verte qui est maintenant à grandir comme on peut le voir voilà toujours pareil voilà elle n'est plus à droite voilà ensuite que dire d'autre alors il faut que je teste la version pour faire quelques mises à jour concernant la version où on peut faire sa signature manuscrite depuis le trackpad quelque chose de très utile au lieu de faire un scanner de sa propre signature et d'essayer d'insérer cette image par exemple en en piège joint tout bien dans un dans un document word donc pour le moment c'est tout